Oh non, c'est pas vrai. Je ne me suis pas réveillé. Reste encore un peu avec moi. Je crois qu'il va falloir qu'on mette ça plus tard. Tu t'en es souvenu, Alain ? Joyeux anniversaire, Anna. J'ai réservé une table pour ce soir. Oh, je meurs d'impatience. Tu ne peux pas éteindre cette foutue. Si je pouvais, je le ferais. Seulement, c'est Lily qu'on entend. Lily ? Oui ? À cette heure-ci ? Oui, Magda la ramène plus tôt. Il faut que je me dépêche. J'ai une présentation très importante. J'ai prévu un énorme petit-déj pour mon anniversaire. J'ai pas le temps. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Merci, vous êtes adorables. Ils sont jolis, super. Il est magnifique ce gâteau. C'est moi qui l'ai fait toute seule. Non, c'est pas vrai. Allez, venez, on va prendre le petit-déj. Merci d'avoir pris Lily chez toi pour la nuit, Magda. T'es une vraie amie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Je dois livrer ça au numéro 1. Marianne Strasseux, chez Sommer. C'est bien ici ? Vous êtes trop mignoles. Oui, oui. Mon gâteau préféré. Et si on le goûtait tout de suite, qu'est-ce que vous en dites ? D'accord. T'as tout ce qu'il te faut pour le petit-déjeuner ? Mais oui, t'en fais pas. Ton Robert ? Bon, je suis sûr pas mignon de voir ça. Oh, des roses rouges ! C'est très gentil, merci beaucoup. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci. Je t'aurais jamais cru capable d'un tel geste, Max. C'est quoi que tu viens de mettre dans ta poche ? Lily, comment ça va ? T'as de bonnes notes à l'école ? En mathématiques, j'ai une mauvaise note. Mais de toute façon, tu t'en fiches. Dis donc Lily, tu pourrais être un peu plus gentille. Il faut que j'y aille. Oh, Max, il faut pas en vouloir à Lily. Elle se connaît pas encore très bien. Oh, à ce soir ! Oui, bien sûr. Tu pourrais faire un effort et lui laisser une petite chance. Pourquoi je devrais faire ça ? Parce que c'est mon nouveau petit ami et bientôt peut-être... Peut-être quoi ? Qu'il sera mon nouveau père ? Ça n'arrivera jamais. Lily, Max est plus que prévenant et je le trouve très gentil. Maman, Max n'est pas fait pour être père et il ne t'épousera pas non plus. Il est totalement irresponsable. Tu peux me dire ce qui se passe ici ? Rien, rien du tout. Et si tu coupais ton gâteau d'anniversaire ? Bien le bonjour, monsieur. Faites de bonnes affaires. Bien le bonjour, monsieur. Et comme toujours, je suis transparent pour monsieur. Oh, très occupé aujourd'hui, hein ? Bonjour, mes colombes. Bonjour, monsieur Tanner. 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 Merci, Natacha. Bonjour. Bonjour, madame Schnappmann. Merci, madame Schnappmann. Dites-nous la vérité, madame Schnappmann. Bonjour. Combien de cœur avez-vous encore brisé hier au soir ? Il me faut d'urgence un cadeau d'anniversaire pour ma petite amie. Un bijou ? Oui, oui, bonne idée. Nouveau parfum ? Il vous plaît ? Je déteste. Je plaisantais. 70, 5390, expropriation 700, nombre de logements 16528, valeur approximative du terrain 6060, estimation de la valeur locative 280. Bonjour, monsieur Tanner. Bonjour, ma très chère Vera. Comme toujours, vous ensoleillez ma triste journée. Tenez, c'est pour la réunion de midi. La direction commerciale de la société de construction vous attend depuis quinze minutes. Très bien, j'y vais dans trois minutes. C'est vous le patron ? Ne devriez-vous pas être déjà chez monsieur Zander ? Quand on veut se faire désirer, il faut savoir se faire attendre. Ah, Vera, s'il vous plaît, veuillez me réserver pour ce soir une table chez Giovanni au Mondolino pour deux personnes. Et une augmentation de 65,4%, ce qui équivaut à une valeur de 3 183 millions d'euros. Et je vous souhaite à tous un excellent début de journée. Monsieur Zander vous a déjà communiqué tous les chiffres, mais peut-être seriez-vous intéressé par le fait de savoir précisément ce que pense la concurrence à ce sujet. Ils sont pas incroyables ces foutus capitalistes. On ne fait pas une chose pareille. C'est le jour d'un anniversaire, c'est dégoûtant. J'ai fait autant d'heures supplémentaires que je pouvais en délaissant Lily. Et eux, ils me remercient en me virant... Tous des ports. Je dois pourtant nourrir Lily. Des ports, tous des ports. Tu trouveras quelque chose de mieux. Et cette babette qui se prend pour un top modèle et qui sait à peine comment on tient un crayon, elle peut rester elle. Peut-être que tu devrais faire comme elle et mettre tes atouts en avant. Regarde comme ça. Pour me faire embaucher. Ah non, je refuse de faire ça. Des tas de gens font la fête pour leurs 30 ans et moi, on vire. Ah, Magda. Tout était si différent avec Philippe. Ils savaient si bien s'occuper de Lily et de moi. On formait une vraie famille. Tu vois, avec Max... Max a réussi là où d'autres hommes avaient échoué depuis longtemps et grâce à lui, j'ai repris confiance en moi. Et peut-être que... Peut-être que quoi ? Et bien, peut-être qu'il est celui que j'attendais. En fait, j'en suis sûre. Ne me dis pas que tu veux l'épouser. Mais en fait, tu ne sais rien de ce garçon. Ce soir, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais tout lui avouer. Je vais lui dire que j'aimerais faire ma vie avec lui. Ah, bravo ! Au revoir, la semaine prochaine. C'est là que tombera le verdict. Et ne trébuchez pas sur le cours des actions. Tu es encore arrivé en retard. Si j'ai bien compris, il y a d'autres boîtes dans la course. Oui, alors, où est le problème ? Le dossier pour la présentation de demain. Toi, tu le remplis de chiffres et moi, je m'occupe de la partie créative, comme t'habites. Si nous ne décrochons pas ce contrat, nous sommes fichus. Et laisse-moi te rappeler que ton occupation principale, qui est de draguer tout ce qui bouge, est déjà entrée plusieurs fois en conflit avec ton occupation secondaire, qui est d'être le patron de cette boîte. Quand je pense que je croyais qu'en sortant avec Anna, tu aurais changé de comportement. Tu ne serais pas un peu jaloux ? Je ne vois pas pourquoi je serais jaloux. Je me disais qu'un homme qui envoie à une femme des roses rouges chaque année pour son anniversaire doit avoir des sentiments... Ah, une petite minute. Comment tu peux savoir ça, toi ? Tu m'as sauvé la mise en envoyant ces roses. J'aurais besoin de ceci en deux exemplaires. T'es pas fâché, au moins ? Ecoute, si Anna t'intéresse, alors pourquoi tu as voulu me la présenter ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle et moi, nous sommes amis, et que toi et moi, sommes amis. Anna a besoin de soutien. Le décès de son mari l'a terriblement fait souffrir. Oh, ne te fais pas de soucis. Maintenant, elle ne souffre plus. Jusqu'au jour où tu iras voir ailleurs. Robert, regarde la vérité en face. Tu ne sauras jamais rien d'autre pour Anna que son meilleur ami. Ecoute, Max, si j'étais toi... Oui, mais tu ne l'es pas. Tu habites chez ta mère, tu préfères acheter tes costumes dans un catalogue par correspondance... Oui, c'est vrai, parce qu'ils y sont moins chers. Et tu donnes un prénom à ta voiture. J'ai cette voiture depuis 1996, et elle ne m'a jamais lâché. Max, tu sais quelle différence il y a entre toi et moi ? Non, dis-moi. Eh bien, moi, j'ai fixé mon regard sur les choses essentielles de la vie. Ah oui ? T'es là, ce sont des faits. Oui, je sais. C'est Carola von Ebenstein. Pense à la commande. Bonjour, madame. Quelle merveilleuse surprise. Ah, vous êtes en ville. Ce soir, mais pas de problème, j'en serais ravi. Oui, oui. Avec plaisir. Excusez-moi. Ah, buona sera. Bella bionda. Avez-vous réservé ? Oui, au nom de Tanner, pour deux personnes. Ah oui, suivez-moi. Je vous ai gardé la meilleure table. Vous permettez. Ah, merci beaucoup. Puis-je prendre votre commande ? Oh, merci. Je préfère attendre. Il arrive parfois qu'on oublie de rajouter de l'huile. Il arrive parfois qu'on oublie de rajouter de l'huile. Il arrive enfin d'embêter dans le lit. Si parfois qu'on oublie de prendre ses clés, mais... Mais comment peut-on oublier le dîner pour l'anniversaire de sa petite amie ? Rappelle-moi immédiatement ! Pour qui il se prend, celui-là ? Hé ! Attendez ! Stop ! Hé ! Attendez ! C'est plus simple, c'est pas vrai ! Excusez-moi ! Où est la borne de taxi la plus proche ? Tu veux pas ? La borne de taxi n'est pas très loin ! J'en ai vraiment marre ! Qu'est-ce que j'ai fait de travers pour que tout aille si mal ? Je me suis fait licenciée ! Ma fille travaille mal à l'école ! Mon petit ami ! Mon petit ami, oublie mon anniversaire ! Quoi ? Et maintenant, il n'y a pas de taxi ? Que peut-il encore m'arriver de pire ce soir ? Oui, allô, la police ? Oui, j'aimerais savoir s'il vous plaît, si on vous a signalé un accident ce soir ? Oui, j'attends ! Oh, il fait froid ! Je vais très chanter ! Vous n'avez signalé aucun accident ? Pas de ma questionnaire ? Oui, c'est dommage. Merci, merci ! J'ai la même chambre que la dernière fois. S'il vous plaît ! Taxi ! Oh, excusez-moi ! Nous étions là avant vous ! Laisse-la prendre le taxi ! Excusez-moi, mais j'attendais là-bas depuis un moment, et en plus mon talon vient de se... Casse... Anna ? Oh, non, ça c'est... Je te présente, Carola von Eddenstein. Anna ? C'est amusant comme coïncidence ! Oui, très amusant ! Si on oublie le fait que ça fait plus de deux heures alors que je t'attends pour mon dîner d'anniversaire ! Ordure ! Ordure, espèce d'ordure ! Tout le monde m'a dit de me méfier, mais je n'ai pas voulu les écouter ! Je ne veux plus jamais te voir ! Je ne veux plus entendre parler de toi ! À partir de maintenant, tu es devenu invisible ! Anna, je peux tout t'expliquer ! Allez, Anna, ressaisis-toi ! Il n'a pas besoin d'une mère qui pleure sans arrêt ! Tu ne peux t'en prendre qu'à toi ! Tu es comme toutes ces pauvilles qui pensent avoir le pouvoir de transformer un homme ! Mais quelle idée ! Bonjour, ma série ! C'était comment, ton dîner d'anniversaire ? C'était magnifique ! Oh non ! Tu pleures à cause de l'eau ! Que s'est-il passé ? Raconte ! Désolée ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, madame Virek ! Invisible, lui aussi ! Incroyable ! Tout le monde devra en faire l'expérience un jour ! Tout simplement invisible ! Bonjour, mes colombes ! Bonjour, madame Schnappmann ! Tanner et Zender, conseiller entreprise, que puis-je faire pour vous ? Vous voulez bien me donner mon courrier ? Veuillez patienter un moment, s'il vous plaît ! Très bien, je repasserai un peu plus tard ! Une petite minute, s'il vous plaît ! Pourriez-vous m'apporter une tasse de café ? Non, c'est impossible ! Bien ! Oh ! Nouveau parfum ! Bonjour, madame Lawson ! Je sais que vous êtes comptable, mais peut-être auriez-vous l'amabilité de m'apporter une bonne tasse de café ! Je l'aime noir avec beaucoup de sucre, madame Lawson ! Madame Lawson ! Madame Lawson ! Madame Lawson ! D'accord ! Vous êtes virée sans préavis ! Vira, mais que se passe-t-il ici ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes toutes devenues folles ! Qu'est-ce que ça veut dire ? J'espère quand même que nos employés féminines sont capables de servir une petite tasse de café lorsqu'on le leur demande ! Ou alors, vous avez toutes décidé de me contrarier aujourd'hui ou quoi ? Vira ? Vira ! Je vous signale que je vous ai posé une question ! Écoutez, Vira, si c'est supposé être une blague, alors... Ah, bien sûr, je vois, vous voulez me faire une farce si c'est un jeu, une blague, une plaisanterie... C'est très amusant, vraiment, très amusant, je suis mort de rire ! C'est l'heure du petit anga allégé ! J'arrive ! Ah, il a pratiquement encore deux heures de retard, je ne sais même plus qu'à l'excuse, je suis censé donner aux messieurs qui l'attendent ! Il a probablement fait une nouvelle conquête ! Alors, Madame Schnappmann, dites-moi combien de cœur avez-vous encore brisé ? Je suis là ! Mais sûrement des hormones ! Redites-moi ça en face ! Mais totalement imbue de sa personne et avec ça, insensible ! Vu son âge, je trouve ça déplacé ! Quoi ? J'ai même pas 40 ans ! Voix de mort ! Ouah ! Ouah ! Waouh ! Ah, c'est bon, ça. Bonjour, je souhaiterais voir M. Lawrence. Vous avez prêt rendez-vous ? Oui. Sous-titrage M. Vous devez être Mme Sommer. Oui, c'est exact. Enchantée, je suis M. Lawrence. Laissez-moi regarder. Très jolie. Très belle ligne. Très jolie, très jolie. Ceux-là, par exemple, je les ai faits en freelance pour une agence de publicité. Impressionnant. Très beau travail. Vous trouvez ? Je vous remercie. Je crois que j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ne vous emballez pas, je vous prends à l'essai, mais malgré tout, j'aimerais que vous fassiez des illustrations pour un livre d'enfants. Et ça vous intéresse ? Pourquoi croyez-vous que je suis venue ici ? Robert, tu ne devineras jamais ce qui se passe. Figure-toi qu'il m'arrive un truc tout à fait incroyable. Et ça ne me fait pas rire. Pourquoi je te raconte ça ? De toute façon, tu ne peux pas m'entendre. Dans votre entreprise, les différentes opérations vous prennent beaucoup trop de temps. Non, 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 non. Tu es trop négatif. Dis plutôt, plusieurs possibilités s'en foutent à vous pour que ces procédures prennent moins de temps. Ou bien, encore mieux. Votre potentiel en matière de procédure est loin d'être épuisé. Et il s'offre à vous plusieurs possibilités. Tout est dans la façon de formuler les choses, Robert. Tu peux aussi dire, c'est encore loin d'être exhaustif, oui. Oui, ça c'est parfait. Je peux savoir ce que tu fais dans mon bureau. Hein ? Ça ne t'avancera rien, tu ne connais pas mon mot de prince. Eh ben, mon vieux, comment tu as réussi à le trouver ? Alors, voyons ce que tu as trouvé à ce sujet. Toutes les bonnes idées sont sur l'ordinateur à la maison. Et si ce n'est qu'une quantité négligeable. Ah oui. Projet 71, Kurtzel. NG, NG. Ça veut dire note à garder, ou note génialissime, tout comme toi, mon vieux Max, où que tu sois. NG veut dire ne rien garder, c'est pourtant simple, Robert. Ça signifie que c'est à jeter à la poubelle. C'est très bien formulé. C'est pas comme ça qu'on va décrocher le contrat. Sur cette France-Basse, nous avons pu nous positionner dans la catégorie de luxe. Bravo, Max. Comment je peux faire ? Robert, je t'en supplie, fais un effort et va chez moi, s'il te plaît. Je te promets, tu y trouveras tout ce qu'il te faut. Hein ? Ah ! Et on imprime. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Ou les esprits, d'ailleurs. Robert, j'ai une idée. Ok, jeune fille. Pour qu'on en finisse une fois pour toutes, que le mauvais sort que j'ai pu jeter soit maintenant annulé. Pling ! Ah, ah, ah ! Oh, merci, Anna. C'est vraiment très généreux. Je te remercie, Lily. Très bien. Puisqu'apparemment, il n'y a aucun max dans ce manège, je crois qu'on peut dire que la discussion est close. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? J'aurais essayé. Oui, mais... Mais... Je vais nous préparer une bonne tasse de thé. Oui, c'est une bonne idée. J'ai fait tout ce que je pouvais pour t'aider. Tu l'as bien vu. S'il te plaît. Max, si je continue à lui parler de toi, maman va m'envoyer en consultation chez le docteur Von Mann, le psychologue de l'école. Lily, viens, tu dois apprendre ta leçon d'histoire. D'accord, on va passer un marché tous les deux. Je veux bien t'aider, si en échange, tu m'aides aussi. Je crois que... Mlle Lily Sommer a très envie d'aller au tableau nous raconter quelque chose. Lily, tu veux bien ? Fais quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je n'ai jamais été bon en histoire. Tu vas nous raconter ce que tu sais à propos du règne de Charlemagne. Vous voulez dire par là que je dois vous réciter la leçon qui est dans le livre que vous tenez dans les mains ? Oui, c'est la leçon que tu devais apprendre pour aujourd'hui. Eh bien, Charlemagne s'appelait Charlemagne. Très amusant, Lily. Nous attendons. Je crois qu'il me faut un peu de temps pour réfléchir. Si tu connaissais ta leçon par cœur, tu n'aurais pas besoin de temps pour y réfléchir. Allez, va t'asseoir, tu as zéro. Merci. Je t'en prie. Félix, vas-y, nous t'écoutons. Voilà, ça y est. C'est le jour de Noël en l'an 800 que Charlemagne fut couronnée empereur. Du règne de Charlemagne. D'accord. Si vous tenez vraiment à le savoir, Charlemagne fut couronnée empereur le jour de Noël de l'an 800. Et savez-vous, quel est le nom du pape qui l'a couronné ? Ne trichez pas. Le pape Urbain ? Non. Léo III. Il s'appelait Léo III. Ah, pas mal, mademoiselle Sommer. Lily, pour information, il a eu aussi 17 enfants illégitimes. Saviez-vous aussi que ce grand empereur qui était Charlemagne était le père illégitime de 17 enfants ? De 17 enfants ? Oui, je le savais. C'est pourquoi je vous demande, comment peut-on avoir autant de considérations pour un homme qui a trompé autant de fois sa femme ? Hé, j'ai trouvé la solution. Non mais ça va pas, la tête, si tu voulais me faire peur, tu as réussi. La prochaine fois, tu frapperas à la porte avant. Non mais j'ai essayé et j'y suis pas arrivé. Quand on veut, on peut. Tu devrais pourtant le savoir. Tu m'as rattrapé la dernière fois. Comment tu as fait ? J'en sais rien, sur le moment, j'y ai pas réfléchi. Tu vois, ça a marché. Ouais, parfois oui et parfois non. Et si maintenant tu me disais quelle solution tu as trouvé ? Il faut que ta mère me pardonne. C'est la seule solution que tu as trouvée. Mais oui, réfléchis un peu. Elle m'a rendu invisible parce qu'elle était fâchée contre moi. Si elle me pardonne, je redeviendrai visible et je pourrai sauver mon entreprise, c'est logique. Nous sommes retenus. Qui ça, nous ? Maman et Robert, ils sont allés à une réunion d'anciens élèves. Ah, et celui qui s'osotait, euh, Zem, ce genre de soirée. Au début, j'ai vraiment cru que j'allais reconnaître personne. Je me suis dit la même chose, Anna. Il faut que tu me pardonnes. La plupart, je les ai reconnus, alors rire. Robert, s'il te plaît, essaie de lui expliquer que je ne voulais pas lui poser un lapin. Peut-être qu'un soir, on pourrait dîner ensemble ? Non, 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 c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Euh... Oui, ce serait sympa. C'était uniquement professionnel, demande-lui. Bon, et bien... Hé ! Euh, excuse-moi. Alors, bonne nuit. J'ai passé une très bonne soirée. Anna, écoute-moi. J'ai fait une stupide erreur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle me pardonne ? Réfléchis un peu, tu trouveras bien. Le mieux, ce serait de prendre 30 roses rouges. Dis lisse jaune, s'il vous plaît. J'avais dit 30 roses rouges. Tu n'as absolument pas la moindre idée de ce qui plaît réellement à ma mère. Pardon ? J'ai pris ces fleurs pour les offrir à ma mère. Je sais que les hommes préfèrent acheter des roses rouges, mais c'est tellement banal. Ça, c'est vrai. Ils ne connaissent absolument rien aux femmes. Je suis bien d'accord avec vous. Que puis-je faire pour vous ? Hein ? C'est pour vous ou alors pour offrir ? C'est pour moi, pour m'en faire plaisir. On peut bien s'offrir des fleurs de temps en temps, à défaut d'avoir un homme qui partage sa vie, vous ne croyez pas ? Oui, ça vous fera 33 euros, mademoiselle. Je paye avec mon argent de poche. Ça m'étonnerait que je puisse les récupérer un jour. Mais si, mais si, t'en fais pas. Qu'est-ce qui sont-elles ? Tu n'es quand même pas Robert ? Non, elles sont de la part de Max. Bonjour. Robert, je viens juste de trouver tes fleurs. Merci mille fois. J'adore les lisses jaunes. De quelles lisses jaunes tu parles ? Oh, fais pas celui qui est pas au courant. C'était une idée stupide. Je voulais prendre des roses rouges. Dans quel restaurant je vais emmener Anna ? Comment vais-je faire pour qu'elle me pardonne ? Comment je peux faire ? Au restaurant chinois... Non, non, non. Manger avec des baguettes, ça c'est pas mon truc. J'en ai plus qu'assez. Je veux retrouver ma vie d'avant. Il faut que ce soit romantique, un dîner aux chandelles. Ah Max, tes conseils m'auraient été précieux. Ah Robert, tu ne peux pas t'imaginer à quel point je me sens seule. Et juste avant de partir, il m'a embrassé. Si tu veux que je te dise, c'était pas si désagréable. Robert, il s'est embrassé ? Mon dieu, Magda, j'étais tellement amoureuse de Max. Le problème, c'est que lui, il ne l'était pas vraiment. Et malheureusement, j'ai mis du temps à me rendre compte. Il devait avoir peur de tomber amoureux de moi. Mais non, je n'avais pas peur. Ah oui, il avait peur. Peur de former une vraie famille, tous les trois avec Ellie. Alors là, je t'arrête tout de suite, parce que c'est complètement faux. Bon, bien sûr, j'étais... En ce qui concerne Ellie, j'y ai longuement réfléchi. Et dommage. Et derrière son masque de super macho, Max pouvait être un homme adorable. Absolument. Un homme adorable à qui on peut pardonner un petit faux pas de temps en temps. Anna, par pitié, fait un effort. Voyons, Max était loin d'être un homme adorable. Il ne faisait que manipuler les gens. Toi, tu restes en dehors de ça, Mata. Il faut quand même dire ce qu'il est. Robert, lui, il est sympathique, mais ennuyeux. Je me demande si je n'ai pas jugé Robert un peu trop vite jusqu'à présent. Il me semble si différent. Et en plus, ce soir, il m'a invité à donner. Il aurait dû s'abstenir. Je trouve que c'est une très bonne chose que tu recommences à t'intéresser à d'autres hommes. Et puis après tout, si c'est lui qui paye, autant en profiter, ce sera toujours ça de prix. Oh, Mata ! Hé, non, mais qu'est-ce que... qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Ça, c'est mon costume. Ma cravate. Et ça, ce sont mes boutons de manchette. Oh, ne te fais pas d'illusion. Ce n'est qu'un simple dîner. Monsieur Tanner, vous voulez bien signer, s'il vous plaît ? Non, mais dites-moi que je rêve. C'est le cadeau d'anniversaire d'Anna. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le retard. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour le retard ? Non, mais vous plaisantez ! Je ne serai plus jamais appel à vous. Hé ! Bonjour, Daniela. Oui, c'est bon, tout est... Ah, Daniela. Je... je suis désolée de vous déranger. Si je suis venue, c'est seulement pour vous rapporter le manteau que vous avez oublié au bureau. C'est... au cas où... vous en auriez besoin ce soir. Oui, c'est très gentil de votre part, Daniela. Aucun problème. Bon, eh bien, j'y vais. Et encore une fois, merci. Attendez. Voilà. Vos anciennes cravates me plaisaient beaucoup plus. C'est bien mon avis. Bonsoir, Anna. Est-ce qu'elles sont jolies ? Tu m'offres encore des fleurs. Tu es resplendissante. Je te remercie. C'est ma petite amie. Laisse-moi te retourner le compliment. Tu portes un nouveau costume ? Mon costume. Tu trouves qu'il me va ? Et dis-moi, tu as changé ta façon de se coiffer, n'est-ce pas ? Euh... oui, un petit peu. Ah, mais c'est pas la... Ma voiture. Oui, oui, oui. C'est la voiture de société de Max. La mienne est en réparation. La mienne aussi. Magda s'en occupe. Je nous ai trouvé un charmant restaurant italien. J'espère que tu aimes manger italien. Qu'est-ce que tu disais ? Je nous ai trouvé un charmant restaurant italien. Anna, je t'ai déjà dit à quel point je t'enviais. Moi ? Tu m'en vis ? Mais pourquoi ça ? Je me suis fait virer de mon boulot et je vis avec ma fille dans un appartement trop cher. Oui, mais tu as une fille merveilleuse. Lily et toi, vous... vous formez une véritable famille. Une véritable famille. Non, non, non. Robert veut fonder une famille, non me je rêve. Pendant que tu y es, demande-la en mariage. Anna... Anna, je voulais te parler de... de quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. On se connaît maintenant depuis un certain temps et... Et je me suis dit que peut-être... C'était quoi ça ? Ben, je ne sais rien. Un court circuit. Robert, tu sais que tu es très drôle. Qui ça, moi ? Mais je parlais sérieusement. Ah, wow. Une surprise, c'en est une. Je m'appelle Giovanni. Avez-vous réservé ? J'ai réservé au nom de Zander. Bella Bionda, je suis ravi de vous revoir ici. Si vous voulez bien me suivre... Comme d'habitude, vous aurez la meilleure table. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme entrée ? Je vais prendre un Carpaccio pour commencer. Très bien. Alors deux Carpaccio, s'il vous plaît. Gratis. Merci. Eh bien, je porte un toast à l'avenir et aux surprises que la vie nous réserve. Aux surprises de la vie. Je peux te certifier que c'en est une, effectivement. Tu profites du fait que je sois invisible pour me piquer son vergonne, ma petite amie. Merci infiniment pour ton invitation. Merci de ta présence. Alors là, je... ça ne m'était jamais arrivé. Mais ça ne fait rien. Je suis tellement... tellement heureux que tu existes. Robert, ne drette pas Anna. Et voilà notre salaire au Carpaccio. Merci, c'est gentil. Hum, ça a l'air délicieux. L'endroit de combien ? Oui, c'est merveilleux. C'est mon restaurant et c'est aussi mon idée. C'est ici que j'emballe les femmes. Tu sais, Anna, je suis vraiment très heureux que nous soyons aussi bons amis. Moi aussi. Oui, et c'est ce que vous resterez. Mais je crois qu'on peut devenir beaucoup plus que ça. Est-ce que ça va ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est... C'est une bague ? Oui, c'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Oui, c'est une bague... Robert, est-ce que tu veux me dire quelque chose ? Wow, des fiançailles ! Félicitations ! Antonio, une bouteille de champagne pour les deux mariés ! Quoi ? Hé ! Non mais que d'un fois ! Attends ! Robert, on peut dire que je suis prise au dépourvu. Oui, moi aussi. Les plus grands aussi ont besoin de douceur. Kinder Maxi, un cœur fondant au lait, du chocolat très tendre, tout le plaisir du chocolat Kinder dans un format adapté aux plus grands. Kinder Maxi, la pause douceur des plus grands. Tu viens pas au resto, toi ? Non, j'ai trop de boule sale. Allez-y, allez-y, moi j'ai le mieux ici. Et maintenant, lustucru sélection. Tortes et ligno-boeuf et leur sauce aux légumes croquants. On est pas bien là ? Trop bon, lustucru sélection. Mmmmm. Plat lustucru sélection avec la sauce à part, goûtez la différence. Ah oui, c'est chiant. Tu dois aller comme tu viens là. 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 Ne vous fiez ni aux préjugés, ni aux apparences. Ces Schweppes ne sont pas amères. Schweppes, de délicieuses saveurs fouettées. 8 Français sur 10 le savent. Si c'est bon, c'est Danette. Danette ? Non, ce n'est pas Danette. Danette ? Non, il n'y a pas de nom. C'est pas Danette. Danette ? Oui, c'est Danette. Si c'est bon, c'est Danette. Mmmmm. Mmmmm. Je savais bien combien de riez. Du bon chocolat. Et du bon lait, pour une onctuosité et un goût unique. Mmmmm. Goûtez aussi les lus des Français. L'onctuuse Danette, saveur crème brûlée. Mmmmm. Kinder Chocobon. Hop. Alors ? Eh ben, c'est des bonbons, voilà. J'en étais sûr. Ah oui, mais en chocolat. En chocolat ? En chocolat ? Ben quoi ? Vraiment, entièrement en chocolat. Oh, j'en perds mon sucre. Oh, ils partent. Ben, ils ont tout pour faire plaisir, hein. Du bon chocolat, un cœur tendre au lait et des petits éclats de noisettes. C'est Kinder Chocobon. Mmmmm. Kinder Chocobon, le petit bonbon gourmand. En chocolat. Les problèmes d'odeurs à la maison avec Oust, c'est que Oust ne fait pas que masquer, c'est ça la différence. Les odeurs sont absorbées. Oust, c'est incroyable. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Certains désodorisants ne font que masquer les mauvaises odeurs. Oust, au contraire, absorbe et dissout les mauvaises odeurs. C'est la révolution. Ne faites pas que masquer les mauvaises odeurs, dites-leur Oust. Et pour les odeurs vraiment embarrassantes de salle de bain, Oust mini-spray. Dites Oust aux mauvaises odeurs de salle de bain. Les enfants adorent s'amuser. Jusqu'ici, pour se débarrasser des poux, c'était compliqué. Maintenant, il y a Paranix, radical contre les poux et doux pour les enfants. Paranix élimine les poux par suffocation. Sans insecticide, Paranix est doux pour les enfants. Vaporisez soigneusement, éliminez l'antépoux mort avec le peigne métallique. Paranix, radical contre les poux, doux pour les enfants. Ouh, l'or de vipère ! Vieux de chat ! Mégaton ! Quelle bête se cache derrière ton prénom ? Envoie Animal au 82121 et découvre la bête qui sommeille en toi. Pour le gratin, avant ! Marche ! Marche ! Dès de jambon et légumes ! Dès de jambon et légumes ! Le bouillon ! Gras de blé et bi ! Gras de blé et bi ! Dans la casserole ! Avec Ebli, pas besoin de casserole ! Un peu de couillère râpée ! Et un dalle fou ! Wow ! Ebli, c'est si simple de faire des merveilles ! Opération Banky ! Si les enfants préfèrent Kinder Pinguï, c'est pour son goût frais. Sa mousse de lait est plus onctueuse, sa génoise plus moelleuse et son chocolat plus croquant. Kinder Pinguï au goûter, tout le plaisir d'un goût frais. Au rayon frais ! Les nutritionnistes français recommandent de manger 5 portions de fruits et légumes par jour, soit 400 grammes. Et vous, en mangez-vous assez ? Parce que c'est difficile, Knorvi vous aide à en manger plus. Chaque petite bouteille est préparée à partir de 200 grammes de fruits et légumes. Alors, soyez prudent quand vous l'ouvrez. Nouveau Knorvi, la petite bouteille très généreuse en fruits et légumes. Knor, j'adore. Tiens, toi qui fais attention à ta ligne, ça devrait t'intéresser. Spécial K au chocolat au lait. Tu fais des infidélités au chocolat noir, toi. Non, mais avec le chocolat noir, c'est intense. Avec le chocolat au lait, c'est fondant. C'est tendre. L'un pense d'un côté, le tendre de l'autre, en fait je craque pour les deux. Spécial K au chocolat au lait, pour un petit déjeuner à moins de 1% de matière grasse. Il y a quelque chose de nouveau dans sa vie. Envie d'un petit moment de plaisir ? Du chocolat craquant au goût frais, une mousse de lait sur un lit de noisettes. Kinder Choco fraîche, c'est du plaisir à partager au rayon frais. Sur scène, pour avoir les cheveux brillants, c'est facile. Les poiffeurs, les projecteurs, et oh, ça brille. Le reste du temps, c'est pas si simple. Mon truc, Pantaine I Shine, ça illumine vraiment mes cheveux. Nouveau Pantaine I Shine, concentré en provitamine. Ils brillent, naturellement. Pantaine, le secret de Christiana. Cet été, où sont donc les veloutés ? Nous, où sont donc les veloutés fruits ? C'est nous qui les avons. Mais nous, on a les pailles. Alors... Ok, on partage. C'est trop sympa, les pailles de veloutés pour l'été. On mixe le fruits, on plante la paille. Hum, c'est bien frais. Cet été, avec veloutés, mixe le fruits et aspire. Appelez-moi le directeur. Monsieur. Oh, vous avez une dent. Oui, contre vous, et pas qu'une, plusieurs. Comment fait-il ? Il se fait qu'il y a un an que j'ai payé une prothèse dentaire et qu'elle est cassée, et que pour la remplacer, ça va encore me coûter une fortune. Ah ! Mais la MAF garantit votre prothèse dentaire. Non. Si, pendant dix ans. Non. Et en cas de dommage, elle est remboursée à 100% du prix que vous allez payer. 100% ? Oui. Autre chose ? Non. Je peux ? Oui. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Oula ! Ce fut malgré tout une merveilleuse soirée. Oui, c'est vrai, une soirée merveilleuse. Et j'espère que tu comprends pourquoi je n'ai pas dit oui tout de suite. Oui, bien sûr que je comprends. D'accord. Je pars pour un rendez-vous demain, mais je t'appelle à mon retour. C'est super de retomber amoureuse. Oui, mais quand même pas de Robert. Je n'en reviens pas. Robert et moi qui l'aurai cru. Et pourtant, Robert est l'homme parfait sous tous rapports. C'est juste que je ne m'en ai jamais rendu compte. C'est vrai qu'on peut compter sur lui. Et c'est aussi quelqu'un d'honnête. Et d'assez mignon. Tu veux comme Marie un homme qui soit mignon ? Et Lily l'aime bien. Elle a besoin d'avoir un père à la maison. Je t'en prie, Anna. Et Robert... Robert lui fera probablement attention à ne pas me blesser comme Max a réussi à le faire. Max ! Je ne sais pas où tu es et je m'en fiche, mais si tu m'entends tout le mal que tu as osé me faire, jamais tu ne pourras le réparer et jamais je ne te pardonnerai. De toute façon, ça m'étonnerait que tu en aies envie. Où je suis ? Je veux reformer une vraie famille et je souhaite pouvoir à nouveau être heureuse. J'ai compris, Anna. Je vais tout faire pour te rendre heureuse, je te le promets. Et... Si Robert est celui qu'il te faut est bien, c'est Robert que tu auras. Je suis très heureux de vous, très... Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je suis très heureux que... que vous soyez là. J'ai des chiffres que je vais vous... vous expliquer, enfin si j'y arrive. Non, 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 Robert. N'essaie pas d'être drôle, tu n'y arrives pas, sois juste relax. Non, 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 je ne peux pas faire comme ça. Tu ferais mieux de rester toi-même, ce serait plus judicieux. On ferait faillite, mais avec décence. Il faut que je reste moi-même. Voilà votre café, Monsieur Zander. S'il vous plaît. Merci, Daniela. Je vous en prie, Monsieur Zander. Je m'appelle Robert. Daniela. J'avais vu ce que j'ai reçu. Serait-ce votre anniversaire, Madame Schnattmann ? Non, 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 on vient de me les livrer à l'instant. Je ne vois même pas qui aurait pu me les envoyer. Mais peut-être bien que j'ai un admirateur secret. Magda, est-ce que c'est si difficile à comprendre ? Ces derniers temps, on ne peut pas dire que j'ai été gâtée avec les hommes. Robert est l'homme le plus aimable et le plus fiable que je connaisse. Oui, je suis d'accord, mais de là à aller jusqu'au mariage, c'est pas du tout le genre d'homme qu'il te faut. Qui voudrait d'une voiture qui ne tiendrait pas la route ? Magda, il faut que tu comprennes qu'Anna a besoin d'un homme qui soit à ses côtés et qui la protège. Je comprends très bien qu'élever une petite fille toute seule, ça n'est pas tous les jours facile. Absolument. Tu sais, Magda, c'est curieux, mais ces derniers temps, je pense de plus en plus à Max. Peut-être même que je commence à perdre la tête parce que, par moment, j'ai l'impression qu'il me parle. C'est pas une impression, je te parle. T'entends une voix d'homme ? C'est drôle, moi aussi. Alors, tu peux m'entendre ? T'en fais pas, ça passera. Lily m'a dit qu'elle avait discuté avec lui. Figure-toi qu'elle s'imagine que je lui ai jeté un sort qu'il a rendu invisible. Mais c'est la vérité. Et moi qui ai toujours cru qu'elle pouvait pas le voir. À mon avis, tu n'étais tout simplement pas encore remise de ta liaison avec Max. Tu sais, même la meilleure des peintures a besoin de temps pour sécher. Bonne nuit, maman. Lily, tu peux venir, s'il te plaît ? Oui. Viens t'asseoir sur le lit. Il faut que je te parle. Bon, écoute. Je me rends parfaitement compte qu'en ce moment, c'est pas très facile pour toi. C'est pour ça que je veux que tu saches que quoi qu'il puisse arriver, rien ne changera jamais entre toi et moi. Tu es ma fille chérie que j'aime plus que tout. Dis-moi, ça t'embêterait si maman décidait d'épouser Robert ? C'est parce qu'il est comme papa ? Oh, papa était uni, ma chérie. Et Robert, c'est Robert. Oui, mais tu l'aimes ? Oui, madame Schneidman. Parfax. Je vous rappellerai juste avant mon rendez-vous. Ah, au fait, voulez-vous avoir la gentillesse de confirmer mon vol de retour pour demain ? Merci. Attends une seconde. Tu peux pas t'en aller comme ça ? Qui va s'occuper d'Anna ? Tu m'entends ? Non. Bon. Il va falloir que je m'en occupe à sa place. Ravissant. Très réussi. Quelle belle harmonie. Merci. Je tenais par-dessus tôt à représenter un monde aussi amical que chaleureux. Non mais tu as vu ce qu'il a fait. Il lui a passé la main aux fesses. Madame Sommer, demain matin, nous avons la visite de Madame Ullenbrink. C'est la grande directrice de notre maison. Elle vient voir les livres que nous allons publier. J'aime tellement ce que vous faites que si vous êtes d'accord, j'aimerais lui montrer vos illustrations. Oh, vous feriez ça ? Comme c'est gentil à vous. Je ne sais pas comment vous remercier. Ça va arrêter. T'en fais un peu trop, ça va mal finir. J'ai invité chez moi quelques personnes de la maison ce soir. Il faut absolument que vous veniez. Ce sera une très bonne occasion de vous les présenter. Génial. Attention, vous allez vous tâcher. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Ah oui, merci et au revoir. Obsédé. J'aurai ce job, j'aurai ce job. Oui, j'aurai ce job. Lily, Magda va arriver tout à l'heure pour s'occuper de toi. Tu sais, bientôt tu pourras t'offrir tout ce que tu veux parce que maman va avoir ce nouveau job. Je vais avoir un autre 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 job. Il n'est pas question que je laisse ta mère aller seule chez ce type. Pourquoi ? Parce que ce type ne me dit rien qui vaille. Il regarde ta mère de façon déplaisante. Tant que Robert n'est pas marié avec elle, c'est à moi de veiller sur elle. Non, attends, tu veux vraiment que maman épouse Robert ? Alors là, j'y comprends plus rien. Ta mère a envie de retrouver le bonheur. Et moi, je me suis promis de l'aider. Tu es invisible. Comment tu veux faire pour l'aider ? Je trouverai un moyen. Lily, regarde. Super, ça commence bien. Oh, madame Sommer. Bonsoir. Je suis ravi que vous soyez venue. C'est gentil. Entrez. Merci. Je vous en prie. Vous collectionnez... Les œuvres d'art érotiques. C'est ça. C'est de l'art, ça ? C'est très beau, n'est-ce pas ? Ah oui, très. Vous permettez. Je vous en prie, c'est par là. Une bouteille de flûte et pas d'autres invités. C'est bien ce que je pensais. C'est assez surprenant. Je croyais que vous aviez invité beaucoup de gens de la maison d'édition que vous vouliez me présenter. Oh, vous avez du mal de me comprendre. Non, elle n'a pas du tout mal compris. C'est une petite soirée intime, rien que pour nous deux. Oh, pour nous deux. Votre verre. Non, merci. Si vous aviez de l'eau minérale, ça m'irait très bien. C'est compris. Je vous conseillerais de boire plutôt du champagne. Vous me semblez un peu crispé. Ben, les pattes. Arrêtez ou je m'en vais ? Non, pas déjà. La soirée ne fait que commencer. Vous allez voir. Nous allons bien nous amuser tous les deux. Allez, viens, là. Rentrons à la maison. Je crois qu'il vaudrait mieux que je rentre chez moi. Qu'est-ce que vous croyez ? Reste là. Vous croyez que vous allez obtenir ce travail rien qu'à cause de vos essences ? Laissez-moi vous dire une chose, ma jolie. Des décidateurs, il y en a plein les rues. Chaque jour, il y en a des tas qui me téléphonent. On va. Vous vous me plaisez ? Alors, ça ne dépend que de vous. Ah, c'est ce que tu aimes. Mais non ! Arrêtez, laissez-moi tranquille ! Oh, si ! Oh, non ! Non, je ne veux pas. Il faut que je parte. Je vais m'arranger pour que plus personne ne t'engage dans cette ville. Je ne peux pas t'imaginer à quel point ce sale type me répugnait. Quand je pense qu'il m'avait dit que demain, il présenterait tous mes dessins à ses collaborateurs de la maison d'édition. Et qu'en plus, il y aurait la grande directrice. Oh, bon sang, madame. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Je ne sais même pas comment payer mon loyer. On trouvera bien un moyen. Tiens, en attendant, bois un peu de camomille. C'est bon pour les nerfs. Je n'ose pas imaginer ce qui me serait arrivé ce soir si cette statuette ne l'avait pas assommée. Que ce gros vicieux reçoive une femme nue sur la tête, ça tombait bien, non ? Il y a quand même une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment elle est tombée. Tu sais peut-être que si j'épousais Robert, j'aurais quelqu'un pour me défendre. Oui, mais si tu prenais des cours de karaté, tu saurais te défendre. Réveille-toi. Réveille-toi. Laisse-moi tranquille. Il faut que tu m'aides. Je veux dormir. Il s'agit de ta maman. Maman ? J'y suis déjà allé cette nuit. Je sais où sont les dessins de ta mère, mais comme je ne peux pas les prendre, c'est toi qui va le faire. Seulement tu dois réussir à passer la réception. Facile, j'y arriverai. Personne ne fait attention aux enfants. Ok. Pas si vite, jeune fille. Je peux savoir où tu vas ? Je vais... voir mon père. Ah. Et c'est qui ton papa ? Je crois qu'on a un problème. Qu'est-ce que tu penses ? C'est Monsieur Lorraine. Il n'a jamais de temps pour nous. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et il a encore oublié. Oh. Oh, ma pauvre petite. Bon, tu peux y aller. Merci. Monique. Monique ? Dis-moi, est-ce que tu savais que Monsieur Lorraine savait une fille ? Tu ne manques pas d'imagination. Tu crois que tu es le seul à savoir raconter des bobards ? Bon. Maintenant, dis-moi où je dois mettre les dessins de maman. Oui. Bonjour, je suis de retour. Bonjour. S'il vous plaît, pourriez-vous m'apporter mon courrier dans mon bureau ? Tout de suite. Voyons, Robert, c'est bien joli le travail mais ce n'est pas une raison pour négliger Anna. Je te rappelle que tu dois la rendre heureuse. Alors, appelle-la. Emmène-la boire un verre. Merci. Vas-y. Anna, c'est moi, c'est Robert. Oui, oui, je viens de revenir. On pourrait se retrouver pour... pour boire un verre quelque part. Tu vois quand tu veux. Bonjour. Oh, oh. Un petit brave conversation. Ça fait toujours de bien. Quelle belle journée aujourd'hui. Ouais. J'ai froid. Même quand on a très froid, il faut se dire qu'il fait encore plus froid quelque part dans le monde. Et que la vraie chaleur, c'est en soi qu'on la trouve. Et laissez-moi vous dire, pour conclure, qu'avec cette campagne, nous allons conquérir le marché de l'Europe de l'Est. Merci. Eh bien, monsieur Lorraine, j'ai écouté votre exposé avec beaucoup d'attention et ce que vous nous avez dit du nouveau programme est aussi creux que désespérant. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est du jeune, du nouveau, du créatif. Parce que contrairement à vous, la concurrence ne dort pas. Mais j'en suis conscient, chère madame Ollenbrink. je sais qu'il nous faut toujours aller de l'avant. C'est pourquoi j'ai fait appel à un nouveau dessinateur plein de talent, Peter Frohnau. Ma découverte. Il n'a pas un style classique, ce qu'il fait à beaucoup de personnalités. Je suis sûr que ça vous plaira. Attention. Espérons-le. Étonnant. J'aime bien celui-ci. C'est très bien. Très jolie naïveté. C'est intéressant. Vraiment très intéressant. Où avez-vous déniché ce dessinateur ? C'est-à-dire que c'est... C'est une dessinatrice, une jeune femme. Je me suis simplement trompé de nom. Elle s'appelle Anna Sommer et je suis intimement persuadé qu'elle va faire une très belle carrière. Pour une fois, vous avez raison. Elle a déjà signé son contrat chez nous ? Oui. Presque. Il y a un truc que je ne comprends pas. Tu n'as pas de travail, mais tu n'es jamais à l'heure. Qu'est-ce que ça peut faire ? Magda se fiche totalement qu'on arrive un peu plus tôt ou un peu plus tard. Chère madame Sommer, je suis là parce que je tiens à vous dire à quel vol... Ne sois pas si nerveux Robert, tout va bien se passer. Tout d'abord, tu les détends en disant quelques banalités. Je croise les doigts. Bonjour madame. Monsieur. Monsieur. Bonjour monsieur. Asseyez-vous je vous en prie. Tu détends l'atmosphère et c'est gagné. Comment va votre mari ? Comment va le chien ? Aimez-vous jouer au golf ? Enfin, tu leur dis des trucs de ce genre. Laissons grignoter. Bien. Si nous entrions tout de suite dans le vif du sujet, c'est pour ça que vous êtes là après tout. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter le projet que nous avons mis au point pour améliorer la gestion de votre entreprise. Madame, je vous demande d'accepter mes excuses. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Ce n'était qu'un horrible malentendu, je vous assure. Vous en avez pas l'air pourtant. Mais nous sommes prêts à vous engager. Ça ne m'intéresse pas. Je vous promets de ne plus jamais recommencer. Vous avez beaucoup de talent. Vos dessins sont très très rares. C'est du jamais vu. C'est divinement beau. Maman, oui, on a vraiment besoin que tu travailles. J'estime que ce département en vaut la peine et que vous ne devez pas hésiter à investir. D'après les études de marché que nous avons faites, tout indique que dans trois mois, vous commencerez à faire des bénéfices. c'est un ratage complet. Il est très fort. Je trouve très agréable que vous n'essayiez pas de nous éblouir avec des mots ronflants et des repas d'affaires dans des restaurants de luxe. Vous savez, aller droit au but, ça nous a mis en confiance. et c'est ce que nous attendions de vous. Je peux donc vous féliciter. Vous avez le contrat. J'en suis très honoré. Compliment, monsieur. Merci. Bravo. Merci. Écoute, je ne sais pas comment tu as fait pour te les mettre dans la poche, mais je peux te dire que c'était du grand art. C'était la grande classe. Génial ! Eh ! Tu ne vas pas faire ça, Anna ! Tu vois que ce n'était pas la peine qu'on soit à l'heure. Écoute, si jamais ce type t'embête encore, alors tu n'as qu'à me le dire. Parce que je lui ferai sa fin. Je ne vois pas ce qui a pu se passer pour que ce malade change brusquement d'avis. Mais moi, je le sais. Et comment ? Oh ! Oh ! Salut, Magda ! Salut ! Mais dis donc, tu grandis tous les jours, toi ! Oh ! Tu n'as pas honte de te moquer de moi ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse être aussi bien. Une famille. C'est drôle, je me sens si... comblé. En plus, avec les lits, maintenant, on s'entend plus que bien. Si seulement je pouvais mettre de la musique douce, ce serait parfait. ça vient de la musique. Je veux continuer là... Je suis là. Je suis près de toi. T'es là. Le fauteuil 5 et 6. Et si on s'offrait du pop-corn ? Je peux en avoir du sucré ? Oui, bien sûr. Génial. Je reviens. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Rien, tout va très bien. Anna va enfin pouvoir être heureuse, moi. Ne te décourage pas, tu finiras bien par redevenir visible. Je suis persuadée qu'il y a une solution, il faut juste que tu la trouves. J'y ai renoncé, j'y arriverai jamais. Eh ben là, tu me déçois. Je te croyais courageux, mais ce n'est pas le cas. J'ai raté quelque chose ? Non, rien. Bon, puisque c'est ça, je prends les choses en main. Euh, maman, il faut que je te parle. Tu te rappelles que je t'avais dit que quelqu'un m'avait aidée pour l'histoire avec Lorenz ? Oui, continue. D'accord, je vais t'expliquer encore une fois, mais je veux que tu me promettes de ne pas te fâcher. Je te le promets. Ça ne servira à rien. Toi, tu la fermes, est-ce que tu dis ? Rien. J'y vais. Max est à côté de moi et il voudrait redevenir visible. Le pauvre, il a fait tout ce qu'il pouvait pour se faire pardonner. Je te dis la vérité, maman. Si seulement tu acceptais de lui pardonner, tout s'arrangerait. Je comprends, je comprends très bien, mais... Cinq, six, pardon. Merci. Et tu m'as dit que Max était où ? Juste là, à côté de moi. Ah, oui, je vois. Bonjour, Lily. Bonjour, Docteur Van Man. Comment allons-nous aujourd'hui ? Je crois que nous devons avoir un entretien, toutes les deux. Ah, au fait, j'ai encore un mot à te dire. Oui. 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 Tu ne comprends pas, Robert. Elle te dit oui. Non, mais attends, oui quoi ? Oui, tout simplement, oui. 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 Ah, tu veux dire oui ? Non, vraiment, c'est oui. 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 Oui, vous avez entendu, elle a dit oui. Oh, c'est fantastique. C'est vraiment oui. Oui, au revoir. Non. On va faire un mariage grandiose. Je connais une femme qui organise de grandes soirées mondaines. Elle va nous organiser... Oh, j'imaginais quelque chose de simple, d'intime. Mais Anna, tu es une femme exceptionnelle. Il faut un mariage exceptionnel. Tu mérites mieux qu'une petite cérémonie banale. Voilà tout ce que tu as gagné. Maintenant, tu dois aller voir deux fois par semaine cette horrible psy. Oh, ça va, affiche-moi la paix. Lily, je suis venu te dire au revoir parce que je vais m'en aller. Tu vas t'en aller ? Pour aller où ? À bord, à bras, ou à Tahiti. Quelque part où il fait chaud. Peut-être que c'est là que vivent les gens invisibles. Après tout, l'invisibilité présente des avantages et il est temps que j'en profite. Je peux m'envoler n'importe où. Je peux vivre dans les meilleurs hôtels du monde sans que ça me coûte un sou. C'est vrai que ça doit être génial. Adieu, Lily. Adieu, Max. Madame Stattmann, je voudrais avoir la liste des invités, s'il vous plaît. Je vous l'apporte. Quand vient Madame Liddle pour mettre au point le menu ? À 14h30. Est-ce qu'on a demandé l'accord du prêtre ? Non, pas encore, je m'en occupe. Daniel a un café, s'il vous plaît. Si tu le dis, je veux bien croire que Robert soit l'homme de ta vie. Mais vous ne pourriez pas tout simplement vivre ensemble, non ? Non, je n'en ai pas envie. Je veux un mariage dans les règles. Dis donc, comment tu me trouves là-dedans ? Oh, tout ce tralala ridicule, vieux jeu et démodé. Quelle drôle d'idée de vouloir se marier en blanc et en plus avec un voile. Et pour couronner le tout, tu vas sûrement jeter ton bouquet. Oui, je vais le faire. Tu sais, mon vieux, tu as vraiment beaucoup changé. Je n'en reviens pas. Tu es un autre homme. Ce vieux Robert. Sois heureux et bonne chance. Votre café. Oui, je vous remercie, Daniela. Il y a une chose que je voulais vous dire depuis longtemps. Vous m'avez vraiment toujours beaucoup aidé. La liste de vous invité. Merci. Merci. La liste n'est pas tout à fait complète. Il nous manque la réponse de la famille de Madame Sommer. On va avoir une belle journée. Dans la vie, chaque jour peut être beau. Il suffit de ne pas être aveugle et d'y mettre un peu du sien. Oui. Bonjour, monsieur. Que la chance soit avec vous, madame. Vous m'entendez ? Oui. Le bonheur est parfois tout proche. Seulement, il est caché. Du moins, on le croit. On est aveugle. Il est juste devant nous et on ne le voit pas. C'est parce qu'on ne se préoccupe que de soi. Il faut savoir regarder au-delà du reflet de la vitre et essayer de voir plus loin que le bout de son nez. Bonne journée, monsieur. Bonjour. Oui, j'arrive, j'arrive. Allô ? C'est moi, c'est Robert. Et ? Je voulais savoir si tu étais toujours sûre de vouloir m'épouser. Anna ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es toujours là ? Oui. Oui, évidemment que j'en suis sûre. Et toi ? Moi aussi. Lily, dépêche-toi, on va être en retard. Oui, oui, j'arrive. Oh, qu'elle est jolie. Où est Magda ? Elle ne savait pas quoi se mettre. Il faut qu'on passe la prendre. Oh, c'est pas vrai. Lily, dépêche-toi. Ah, bah te voilà enfin. Allez, ne traîne pas. On n'a pas l'éternité devant nous. Hé, tu as les alliances ? Oui, oui. En route. C'est vide. Elle est en retard. On peut s'arrêter, deux minutes. du coup... St' OBJ'Î. Sabrina ? Pe F rechts... C'est parti. Je t'en ai jamais parlé, mais j'ai une sorte de phobie. J'ai peur de voler, j'ai peur du vide, enfin bref, j'ai un vertige effroyable. Mais tu n'as rien à craindre, je suis là. Je sais, seulement j'ai déjà le vertige quand je mets des talons. Je t'en ai jamais parlé, je t'en ai jamais parlé, je t'en ai jamais parlé. Je t'en ai jamais parlé, je t'en ai jamais parlé. Je t'en ai jamais parlé, je t'en ai jamais parlé. Je t'en ai déjà parlé. C'est quoi ? Le marié aussi ? Les témoins ? Parfait. Alors la cérémonie peut commencer. N'aie pas peur. N'aie pas peur. En effet, je crois que nous pouvons commencer. Oui, vous avez les alliances. Lily, les alliances. J'ai plus les alliances. Je sais que je les avais, peut-être qu'elles sont tombées. Où est-ce qu'elles seraient tombées ? Je sais rien. Reste là, je vais. Il faut retrouver les alliances. Max, reviens, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dis ? Rien, rien. Compte. Les voilà, je les ai retrouvées. Ça va, ma chérie ? Les voilà. Nous les avons. Lily ! Anna ! Regarde, la gomme, c'est détachée. Robert ! Tiens-toi bien sur toi. Anna ! Jari ! N'aie pas peur. Tu dois fermer la valve. Robert ! Anna, Lily, vous m'entendez ? Anna ! Lily ! Anna ! Coco ! Max, je savais que tu aimerais. Pas de panique, je vais attacher la corde. Anna, Lily, tout va bien ? Max, c'est toi ? Comment ça se fait ? Max, c'est toi ? Comment ça se fait ? Max, c'est pas vrai. Ça veut dire que je ne suis plus un visiteux. Max ? Oh, mon Dieu. C'est Max. Qu'est-ce qui fait là-haut ? Je ne le crois pas. Je suis redevenu normal. Anna, je... Je suis conscient de t'avoir fait un mal fou. Je suis inexcusable, je sais, mais je donnerai tout pour réparer mes erreurs passées. Je te demande pardon. En fait, c'est toi qui avais raison. J'avais peur de t'aimer. Maintenant, j'en suis conscient. Mais je sais qu'il est trop tard. Je crois que tu peux faire une croix sur ton mariage. Oui. Mais le Robert qui allait se marier n'est peut-être pas le vrai Robert. Celui que je préfère, c'est le vrai Robert. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Tu es stupide, ou tu le fais exprès ? Je t'ai maintenant. Pendant tout le temps où tu étais invisible, tu étais près de moi. Ah, je savais que tu étais là. C'est pour ça que tu m'as fait tout sûr qu'il y a envoyé voir le psy. Merci. Salut ! Salut ! Salut ! Bon voyage, tous les trois. Soyez heureux ! Hé, je suis là, moi aussi. Le bébé pleure. Oh, vas-y, mon chéri. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'économique. Oh... Sous-titrage Société Radio-Canada